Alors Respire, c'est un roman dans lequel le héros essaie de se réinventer ailleurs, de changer de vie, de rompre avec son quotidien, mais de rompre avec tout en fait, même le pays dans lequel il est, etc. Et il fait appel à une société qui fait disparaître les gens. Alors bon, cette idée, elle est venue de plusieurs facteurs. D'abord, je m'étais documenté sur le phénomène des évaporés au Japon, qui est très actuel, puisqu'il y a à peu près entre 100 et 200 000 personnes qui disparaissent tous les ans au Japon, comme ça, qui veulent vraiment quitter leur vie. Il y a même des sociétés qui organisent ces disparitions. Donc j'avais toute cette doc. Et puis après, c'est le confinement, je pense, le deuxième confinement, parce que ça fait deux romans que j'écris pendant des confinements. Et là, le deuxième confinement qui a dû créer l'envie d'imaginer la possibilité d'être ailleurs, pourquoi pas sur une île. Et voilà comment on est né Respire. Les influences, ça, on en a toujours dans tous les romans. Dans Respire, la différence avec d'autres romans, c'est qu'elles ont plus effleuré puisqu'elles sont directement à l'intérieur du roman cité. On a même des livres qui ont une importance assez conséquente à l'intérieur du roman. Par contre, finalement, ces influences, ça existe toujours quand on écrit des romans. C'est vrai que Respire, il y a un côté un peu jeu de pistes parce que c'est comme un puzzle aussi de références, quelque part, qui parsème le récit. Et je me suis un peu amusé effectivement à jouer avec aussi les références du lecteur, de voir, le faire revisiter peut-être des œuvres qu'il avait lues plus tôt ou qu'il découvre. Donc voilà, je les construis comme ça, petit à petit, en puzzle. Alors le personnage principal s'appelle Johan. C'est un écrivain qui a eu beaucoup de succès et puis qui a fait un peu une descente aux enfers, comme ça arrive parfois dans le monde de l'édition et des écrivains. Et qui est à la recherche d'un nouveau souffle et pour écrire et aussi un nouveau souffle de succès sans doute. Voilà, après, c'est un personnage qui a un passé qu'on va découvrir au fil du roman, qui est plus trouble et peut-être plus sombre que ce qu'on pense au début. Mais ça se révèle, ça fait partie du thriller. Quasiment tous mes romans, à un moment ou à un autre, ont été optionnés pour être adaptés. Après, il se trouve que pour l'instant, rien n'est encore arrivé jusqu'à l'écran. Mais il y a différents stades. J'ai mon second roman, par exemple, La nuit n'est jamais complète, qui est écrit sous forme de film. Il y a un script qui existe avec un réalisateur, mais qui est encore dans les tuyaux de la production. Respire, effectivement, ferait une très bonne série. On est actuellement en train de travailler sur l'idée d'adaptation de Respire en mini-série. Donc, on va proposer à plusieurs producteurs. Donc, comme moi, je travaille à la fois dans l'audiovisuel et dans le roman. Des fois, j'ai des idées sur comment adapter les choses et aussi à qui les proposer. Mais c'est comme pour tous, les projets se construisent très lentement, particulièrement en France et dans l'audiovisuel. Alors, dans le nouveau roman, il n'y aura pas de Thomas. Ce sera encore un one-shot qui va se passer en Bretagne, dans le Finistère. Je ne peux pas trop en parler parce que je suis dessus et qu'il y a encore beaucoup de choses qui bougent. Mais ça sera un thriller assez étrange qui mélangera le rêve, la réalité et une enquête policière très sombre. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.